Alors ce matin, j'étais partagé entre excitation et consternation parce que je me suis réveillé dans mon lit, 7h du matin, 7h15, j'allume mon téléphone portable, je déverrouille mon mode avion, je me connecte, je regarde un peu sur YouTube ce qui se passe et je vois trailer GTA 6, notamment sur le site jeuxactu ou filmactu, donc c'est le même site, c'est jeuxactu.com, donc site assez sûr. Et je vois trailer de GTA 6. Et je me dis quoi dans ma tête tout de suite parce que pour moi, c'était le mardi 5 décembre à 15h, je me dis que c'était pas possible, je me dis que c'est un fan trailer, voilà, ils ont balancé un fan trailer pour faire passionter les fans, etc. Et donc je lance comme ça, la vidéo, dans mon lit, à moitié couché, sur mon petit téléphone, comme ça, en mode détente. Je me dis au bout d'un moment, mince quand même, le trailer de fan est ultra bien fait, on dirait vraiment des images de GTA. Je me dis bon, des fois, il y a des fans qui sont ultra balèzes, je vais jusqu'au bout, tout ça, puis je me dis, merde, quand même, je me rends compte que je suis peut-être devant le vrai trailer. Je vais jeter un oeil tout de suite sur Internet, et là, je vois le trailer à leaké, Rockstar a décidé de mettre en ligne le trailer à minuit, et là, consternation totale, j'étais dégoûté, parce que plutôt que de me faire un peu une joie de geek, de gamer, on se fait toujours un peu une joie, il y a des choses plus importantes dans la vie, je suis d'accord, mais quand on se fait une joie de se mettre, de préparer le truc à 15h, je voulais mettre ça sur grand écran, me faire un truc au propre, dans ma bulle un petit peu, machin, pour bien mater le truc, et bien je l'ai maté avec un son dégueulasse, vite fait, dans mon lit, en 5 minutes. J'étais trop dégoûté, et donc, du coup, je me suis aperçu qu'il y avait des mecs, des hackers, qui avaient réussi à rentrer sur la chaîne de Rockstar, qui avait mis un décompte, et ils ont réussi à extraire le trailer, et à le balancer comme ça, à l'arrache, sur le net, ce qui a fait réagir immédiatement Rockstar, en mode, plutôt que de le regarder dans une qualité dégueulasse, aller voir la vraie qualité de notre trailer, sur notre site, à minuit et quelques, donc ça a été balancé à l'arrache, et j'imagine les développeurs, tous ceux qui étaient derrière le jeu, qui doivent être dégoûtés que ça se passe comme ça, parce qu'effectivement, on se fait toujours, à chaque fois que ça se trouve, il y a des leaks d'images ou quoi que ce soit, déjà l'année dernière, il y avait un leak carrément de gameplay, avec plein d'images de jeux carrément en développement, avec des trucs écrits à l'écran, de développeurs et compagnie, qui avaient été balancés, donc on savait déjà qu'il y avait, notamment Lucia et Jason, qui allaient être les héros du jeu, donc il y avait tout ça, qui avait déjà leaké en grande pompe sur le net, j'avais vu des images de gameplay et tout, j'avais pas voulu trop me spoiler, mais j'en avais vu quelques-unes tournées, avec des braquages, des policiers qui attaquent Lucia et Jason, etc., donc tous ces leaks-là étaient véridiques, puisque par rapport au trailer, du coup, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai re-revu, je l'ai regardé en boucle, et je voulais faire une petite analyse avec vous, donc malgré ma déception, écoutez, ce que je vous propose, c'est de lancer le trailer en 4K, ultra belle qualité, sur la chaîne, on se refait le trailer tranquillement, posé, et ensuite on analyse un petit peu tout ça, et puis on parle de l'avenir de GTA, la date de sortie, etc., et puis on voit tout ça. Donc c'est parti, je vous lance le petit trailer en 4K de GTA 6, et ensuite, on en discute sur la chaîne, c'est parti. Musia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on va se faire une petite analyse, donc là on voit bien déjà, alors apparemment, c'est le moteur Rage 9 de chez Rockstar, du coup, moteur créé par Rockstar pour Rockstar, donc vraisemblablement, c'est le moteur du jeu, alors ça paraît invraisemblable quand on voit ce qu'on voit à l'écran, mais apparemment, oui, ce serait ça. Donc là, on est bien sur Lucia, donc Lucia, voilà, une personnage féminin latina, donc qui serait un peu la Bonnie & Clyde du clan, voilà, Lucia Jason. On voit que là, elle est en prison, donc en ce moment, elle va partir de prison, là, elle a peut-être une autorisation de sortie, ou je sais pas, elle va peut-être se sauver, elle va peut-être se sauver de la prison, je sais pas. Là, on voit la qualité de l'eau, la plage, donc c'est quand même assez stylé, je trouve que voilà, la bande-annonce, elle envoie quand même du steak, là, on voit les immeubles géants, on voit bien qu'on est à Vice City, donc on est à Miami, donc on revient un peu aux bases, avec Vice City, le Bayou, donc clairement, là, on va pouvoir, je pense, il y aura beaucoup, il y aura beaucoup de biomes différents, on va pouvoir aller dans le Bayou, dans la ville, etc., comme c'est faire GTA à chaque fois, donc là, on est clairement, voilà, il y a des crocodiles dans le fond, on le voit, il y a des flamants roses, des canards, il y a une distance d'affichage qui est hallucinante, alors est-ce que c'est vraiment le moteur du jeu, est-ce que c'est vraiment des images, on va pouvoir dire de gameplay, ou est-ce que c'est de la cinématique pure, franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça envoie un peu du steak, là, pareil, vous voyez la définition sur les visages, il y a des corps différents, on n'est pas sur, voilà, des corps, à proprement parler, tous bodybuildés, ultra machin, on est vraiment sur la satire un peu de la société américaine, où c'est un peu la débauche et tout, où on va le voir dans les autres images, où là, c'est très coloré, on le voit, il y a des couleurs partout, il y a des personnages, un petit peu plus avec de l'embonpoint que d'autres, le mec au fond qui est méga baraqué, donc on a vraiment tout style de personnages, des blacks, des blancs, des latinas, donc on voit que c'est vraiment, voilà, un jeu pour tout type de personnes, ils veulent viser tout le monde, en fait, dans tout ce qui a toujours été dans GTA, là, on voit l'eau, typiquement, je ne sais pas encore une fois si c'est le moteur de jeu, mais l'eau, elle est ultra bien faite, ici, à ce niveau-là, là, on voit qu'il y a, les mecs qui sont en train de filmer la gonnesse, là, c'est pareil, l'animation, enfin, les véhicules, l'animation, le flou un petit peu à l'image, qu'on voit sur la droite, là, avec tous les personnages à l'écran, si vraiment, ils arrivent à avoir tous ces personnages à l'écran, là, en même temps, avec cette qualité d'image, ça va juste être fou, et moi, je pense que la date de 2025 n'est pas anodine, je reviendrai après là-dessus, je vous dirai, mais pour moi, c'est pas anodin, alors, ensuite, là, bien sûr, les boîtes de nuit, les fameux booty checks, les gonzesses qui se dénudent, les billets qui volent, là, le côté un peu dépravé, un petit peu, voilà, sex, jog, and rock'n'roll, on est un peu dans l'idée, de toute façon, de Rockstar, et des GTA, c'est vraiment, comme je vous ai dit, le côté très ouvert de la société américaine, la société en général, c'est une satire un peu sur la société, tout est exacerbé, tout part dans tous les sens, là, il y a des espèces de dealers, ou des mecs de quartier, avec les grosses chaînes en or, etc., on voit sur les visages que c'est ultra bien fait, là, on voit bien vraiment le côté très Miami, donc avec les néons, la lumière, la fête, les grosses bagnoles, les Lamborghini, les Porsche, les Ferrari, on reconnaît, Porsche, Lamborghini, Ferrari, etc., donc on est vraiment sur, avec le mec qui fait un peu la manche sur le trottoir, on a toute classe sociale, tout style de personne qui est représenté, donc ça va vraiment être le melting pot de la société américaine, à l'état pur, de la société en général, Hôtel Dixon, au fond, les DJ, les boîtes de nuit, donc là, ça va être la musique aussi dans GTA, c'est juste une tuerie, là, on voit bien la taille de la map, puisque la map va être gigantesque, on voit vraiment que là, si, par exemple, on peut être dans le petit avion là, qui est l'hydravion, qui est dans le ciel, si on peut se balader sur toute l'île comme ça, ça peut être juste gigantesque, regardez-moi la taille de la map, quoi, ça peut être énorme, on voit la taille des voitures en bas sur le pont, si on peut aller jusqu'au bout du pont là-bas sur la map, ça peut être juste énorme, là, la modélisation de la gonzesse, voilà, c'est juste hallucinant, les cheveux et tout, la texture des cheveux, pareil, la distance d'affichage, je ne sais pas si c'est vraiment le moteur du jeu, et si le jeu, on va l'avoir comme ça, si c'est ça, c'est révolutionnaire, clairement, voilà, il n'y a pas photo, donc là, le fameux Vice City, beaucoup de réseaux sociaux, donc là, on voit, c'est beaucoup de réseaux sociaux à chaque fois, de montrer, est-ce que comme ça fait partie intégrante de la vie, de notre vie quotidienne aussi, les réseaux sociaux dans tous les sens, exacerbés jusque dans les moindres détails, est-ce que ça va être aussi présenté sur cet aspect-là, beaucoup de trucs réseaux sociaux dans le jeu vidéo, le boutichèque de l'enfer sur la bagnole, j'ai l'impression que c'est la même meuf qu'on avait vu d'ailleurs, dans la boîte de nuit, là, on voit bien, voilà, le réseau social, les likes, un peu à la TikTok, etc., donc je pense que ça va avoir une part importante, parce qu'il n'y aura pas un lien direct, justement, avec les réseaux sociaux qu'on connaît, et le jeu vidéo en lui-même, parce qu'il n'y aura pas un lien direct de connexion, je ne sais pas, on verra bien, mais il serait capable de faire ça, là, les espèces d'images de caméras de surveillance, avec l'intervention de la police, on avait un crocodile juste avant, donc il y aura sûrement des animaux un peu sauvages comme ça, qui pourront mettre un peu de piment à l'aventure, là, les espèces de mecs un peu obèses, qui se fait courser par la police, voilà, toujours pareil, sous fond de réseau social, là, typiquement, l'Amérique, voilà, à fond, avec le mec tatoué, de la casquette à l'américaine, en train de faire le con sur le bord de la route, enfin, général, Custard Cannon, là, pareil, là, les cheveux, regardez la qualité des cheveux, au vent, si c'est vraiment ça le jeu, c'est juste hallucinant, quoi, hallucinant, voilà, pareil, là, les espèces de, de, de mode, de fête, là, dans la boue, là, avec l'américaine, pur jus, avec son maillot de bain, avec le drapeau américain, et puis, des espèces de, de buggy, voilà, tout le monde se jette dans la boue, avec de la bière, on est vraiment dans la déprave totale, c'est vraiment, est-ce que, voilà, c'est typiquement du GTA, quoi, enfin, on est vraiment dans l'idée, dans le thème, ça, alors ça, j'ai vu que c'était, lié à une femme, qui a défrayé un peu la chronique sur internet, qui a été condamnée, c'était une raciste, et, elle s'amusait avec des marteaux, à péter les voitures, en fait, de ses voisins, à coups de marteaux, et je pense qu'ils se sont inspirés, de cette bonne femme là, pour la mettre dans le jeu, donc, il y a quand même des trucs de société, qui sont intégrés, là, on va arriver sur le Jason, alors, ultra bien fait, avec Lucia, donc là, franchement, le visage, les traits de visage, les expressions, les cheveux, le teint, le grain de peau, le tout est juste, supra bien fait, quoi, j'espère vraiment que ça, ça sera le moteur du jeu, et qu'on pourra alterner face de gameplay, et face de cinématique, un peu comme ça, mais avec le moteur du jeu, ça va juste être, si c'est ça, c'est dingue, si c'est ça, c'est complètement ouf, donc là, on est un peu sur le style de Joker, là, un petit peu, on a vraiment l'impression de voir le Joker, de Suicide Squad, notamment, là, les courses de moto, on voit les détails sur chaque moto, sur les, enfin, c'est hallucinant, vous regardez les détails, c'est juste ouf, quoi, là, pareil, les jeux de lumière, regardez les effets de lumière, entre les feux qu'il y a au fond, l'éclairage de la voiture juste devant, l'éclairage sur le t-shirt du personnage, qui est éclairé par la lumière rouge du feu, et en même temps, les feux avant de la voiture qu'il précède, les fonds, le nuage, le temps qui est un peu nuageux, avec tous les éclairages comme ça, c'est hallucinant, enfin, c'est top, là, c'est pareil, regardez tous les détails dans le magasin, les bouteilles de coca, les trucs, si c'est le moteur du jeu, enfin, vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais j'espère que le jeu sera comme ça, parce que si là, on se fait des idées sur le gameplay qui va être de ce niveau-là, et qu'à la fin, on a les images de l'année dernière, j'ai les images du gameplay de l'année dernière en tête, c'était pas du tout comme ça, mais entre-temps, c'est passé un an, ils ont pu peaufiner le jeu à fond, et il leur reste encore un an pour peaufiner le jeu, donc moi, pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est les images du jeu, que ça peut être les images du jeu, des grosses cylindrées, des poursuites en bagnole, une histoire vraiment à la Bonnie & Clyde, je pense que peut-être, elle va sortir de prison, ils vont commencer à braquer, ils vont devoir gagner des échelons, ça va devenir les boss de Miami, enfin, de Vice City, est-ce que ça va être un peu le pitch du jeu, pour l'instant, on n'a rien, aucun détail sur l'histoire du jeu, mais je trouve que les deux personnages fonctionnent bien ensemble, et puis cette image, voilà, à l'écran, ça, c'est juste hallucinant, je kiffe, le côté braquage gérante, là, les mains en l'air, on braque le truc, enfin voilà, ça donne vraiment envie de mettre les mains dessus, avec ce logo, bam, Grand Theft Auto 6, donc voilà, on se demandait si ça allait être Grand Theft Auto 6, ou si ça allait être autre chose, bah non, c'est ça, 2025, et alors, pourquoi je vous dis qu'ils ont lancé la date en 2025, pour moi, il y a une raison, je pense que, déjà, ils veulent peaufiner leur jeu à fond, ils ne veulent pas avoir de problème sur l'heure du lancement du jeu, et puis, il faut savoir que fin 2024, début 2025, il y aura une PS5 Pro qui va sortir, peut-être une Xbox Series X Pro qui va sortir, et je pense que pour profiter pleinement des capacités de ce jeu, et l'exploiter à fond, ils vont avoir besoin d'une PS5 Pro, d'un boost de puissance et tout, parce que quand on voit ça à l'écran, on se demande comment ça peut tourner, même sur PS5, même avec un gros PC, c'est tellement beau, donc je pense que vraiment, ça va être l'idée de sortir tout ça, sur PS5 Pro, avoir un pack PS5 Pro avec GTA, pour booster les ventes de fou, Xbox Series X, pareil, un pack avec, euh, un Xbox Series X Pro, un pack avec GTA 5, GTA 6, pardon, pour booster les ventes, et je pense que c'est l'idée aussi de Rockstar, et puis des différents éditeurs de consoles, pour justement booster leur vente de consoles, booster les ventes du jeu, donc je pense que c'est un peu aussi un plan marketing, de le sortir en 2025, et puis laisser la place aux autres jeux en attendant, donc on a encore une grosse année à attendre, je pense qu'il y aura des phases de gameplay, qui vont être présentées dans l'année, notamment aux alentours de l'E3 en juin, aux alentours de, peut-être de la fin d'année 2024, pour rebooster un petit peu les gens sur le jeu, mais voilà, clairement je pense qu'on va être sur, euh, voilà, 2025 pour ça, pour, pour les consoles mid-gen, on va dire, un peu pro, qui vont sortir, et pour profiter pleinement de ce jeu là, sur ces consoles là, donc voilà, moi en tout cas je suis ultra hypé, par ce jeu, c'est très peu, une minute trente, on n'a pas grand chose, en plus j'ai été, voilà, on est déçu de voir que, ça a été lâché comme ça à minuit, à l'arrache, c'est un peu décevant, de voir tous ces liqueurs là, qui gâchent un peu le plaisir, mais bon, on est en face du premier trailer de GTA VI, c'est ultra prometteur, est-ce qu'ils vont aller au bout des choses, est-ce qu'on va pouvoir vraiment, pouvoir, tout exploser dans le jeu, tout partager, ce lien avec les réseaux sociaux, etc, etc, bah écoutez, seul l'avenir nous le dira, au cours de l'année 2024, on va attendre des phases de gameplay, pour se faire notre propre avis, en tout cas, dites-moi en commentaire, si vous êtes hypé, si vous avez kiffé ce trailer de GTA VI, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, lâcher un gros pouce en l'air, pour aider la chaîne, ça fait toujours plaisir, et nous, on se retrouve très rapidement, sur une prochaine vidéo, les geeks, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada